Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet de tous les défis de toutes les semaines sur Fortnite saison 5. Alors le premier défi est de découvrir des lieux dits vous allez devoir découvrir 5 lieux dits donc pour découvrir des lieux dits vous avez juste à vous rendre à des lieux qui sont notés sur la carte de Fortnite comme Misty Me Dawn, Retire Row etc etc. Le deuxième défi est de parler à un personnage alors pour réaliser ce défi il va falloir que vous trouvez un personnage qui se trouve dans la map de Fortnite donc c'est tout nouveau c'est des personnages qui sont un peu partout sur la map il y en a plus ou moins 40 et quand vous en trouvez un il y a une petite bulle de conversation au dessus du personnage vous pouvez aussi le repérer via la petite carte donc parler à trois personnages ou même trois fois le même dans trois parties différentes et vous validerez le deuxième défi le troisième défi est de collecter des lingots d'or alors les lingots d'or c'est tout nouveau c'est une sorte de monnaie que vous pouvez utiliser dans la partie et en plus de ça à chaque fois que vous trouvez des lingots ça se cumule à côté de vos constructions de bois et à chaque partie vous les récupérez donc si vous ne les usez pas dans une partie vous les aurez dans la prochaine et ça se cumule en illimité alors ces lingots vous allez devoir en collecter 500 pour collecter des lingots vous avez juste à tuer des adversaires soit à fouiller des coffres même en cassant des fauteuils dans les maisons parfois il ya des lingots d'or dans le fauteuil donc franchement vous pouvez en trouver vraiment partout et vous pouvez même en gagner en parlant au personnage si vous parlez un personnage il va vous demander si vous voulez une quête si vous acceptez une quête et que vous la complétez et bien vous gagnez des lingots d'or alors récolter 500 lingots d'or pour terminer ce défi le quatrième défi est de réussir des éliminations au fusil à pompe donc là rien de plus simple vous trouvez un fusil à pompe et vous faites à trois éliminations pour réussir ce défi le cinquième défi est d'infliger des dégâts avec des fusils d'assaut là c'est pareil prenez un fusil d'assaut et ensuite infliger 500 points de dégâts pour terminer ce défi alors une petite astuce pour ce défi à figé des dégâts je suppose que ça fonctionne contre tous les acolytes même les requins donc n'hésitez pas d'en profiter le sixième défi est de réussir des éliminations au fusil sniper à au moins 150 mètres de distance donc pour réaliser ce défi j'ai une petite astuce pour vous déjà première chose allez le faire enfoir d'empoigne vous trouvez un sniper et ensuite vous essayez de tuer des autres joueurs à 150 mètres de distance logiquement enfoir d'empoigne les gens vont pas trop bouger et esquiver donc ça va être beaucoup plus facile mais la vraie astuce que j'ai à vous donner c'est de vous servir de votre pingueur par exemple quand vous voyez une personne assez loin vous vous posez la question à combien de mètres elle est et bien là vous utilisez votre pingueur vous mettez un ping vers le joueur adverse et là votre ping va vous dire à combien de distance vous êtes et comme ça vous êtes sûr que si vous le tuez vous serez à la bonne distance qui est 150 mètres de distance et le septième défi est d'infliger des dégâts aux structures avec des explosions alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller enfoir d'empoigne et ensuite de trouver un bateau et pour vous aider je vous affiche tous les emplacements des bateaux de fortnite saison 5 alors quand vous avez votre bateau attendez que la tempête se rétrécisse et là vous avez juste à vous rendre au centre de la tempête et regarder un peu à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas des constructions ennemies et ensuite tout simplement tirer avec votre canon de votre bateau et là vous allez voir ça va faire beaucoup de dégâts et franchement en deux trois missiles vous aurez terminé votre défi ah oui et j'allais oublier il y a une quête légendaire que vous pouvez réaliser cette semaine alors cette quête légendaire c'est d'accomplir des contrats alors pour accomplir des contrats il suffit juste de parler à des personnages et d'accepter le contrat comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo alors c'est un défi à étapes la première étape est d'accomplir cinq défis vous débloquerez 50 000 xp la deuxième étape est d'accomplir dix contrats mais de toute façon ça compte les cinq premiers contrats que vous avez fait donc vous ferez juste cinq contrats en plus et vous débloquerez 25000 xp la troisième étape c'est 15 contrats la quatrième étape 20 contrats et la cinquième et dernière étape c'est 25 contrats donc au final si vous accomplissez 25 contrats vous gagnerez max xp alors maintenant on va passer au guide complet des défis de la semaine 2 de fortnite saison 5 alors le premier défi est de détruire des boîtes aux lettres alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller à olietch tout simplement parce que il y a six boîtes aux lettres qui se trouvent à cet emplacement là donc les six boîtes aux lettres je vous les montre dans le gameplay alors bien entendu elle se trouve en face de chaque entrée de chaque maison donc à mon avis si vous le faites dès que le défi est disponible il y aura sûrement beaucoup de monde donc essayez de bien repérer les boîtes aux lettres que je casse dans le gameplay comme ça vous serez les premiers à les casser alors il faut savoir aussi que des boîtes aux lettres il y en a aussi à retairo il y en a sûrement aussi à la zilek et à mystimidon mais je sais qu'à plaisante parc il y en a cinq donc là je vous montre sur le gameplay qu'il y a cinq emplacements de boîte aux lettres à plaisante parc aussi elles sont un peu plus éloignées que au liège mais voilà il y en a cinq donc peut-être que si vous êtes plus près de plaisante parc ou si justement vous passez par là n'hésitez pas à regarder s'il reste une boîte aux lettres ou deux comme ça vous pourrez finir votre défi si vous n'avez pas réussi à avoir les 5 à au liège donc il faudra en casse et 5 pour valider ce défi et ça vous donnera vingt mille xp le deuxième défi est de poser la preuve à katie corner ou à flush factory alors pour réaliser ce défi vous allez devoir poser trois preuves alors il y a trois preuves qui se trouvent à katie corner comme je vous le montre dans le gameplay donc là je suis en mode rediffusion parce que dans le jeu on ne voit pas mais en mode rediffusion on les voit donc là dans le gameplay je vous les montre toutes les trois donc vous avez juste à aller près de la preuve et appuyer sur action pour poser la preuve alors maintenant je vais vous montrer les trois emplacements qui se trouvent à flush factory donc déjà tout d'abord flush factory se trouve à côté gauche de misty midom et en dessous de slurpis swamp donc rendez vous à cet emplacement là et là il y a trois preuves aussi que vous pouvez poser donc soit vous allez à katie corner mais je pense que tout le monde va rusher katie corner donc je vous conseille directement d'aller à flush factory je pense que vous serez beaucoup plus tranquille pour réaliser ce défi si bien sûr vous faites le défi dès qu'il sort sinon bah si vous le faites plus tard bah là normalement il y aura plus trop de monde qui feront ce défi donc je pense que vous serez plus au calme alors les trois emplacements de flush factory vous les voyez dans le gameplay donc quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez 20 000 xp le troisième défi est de trouver des pièces de voitures alors je pense que les pièces de voitures elles se trouvent par ici près de la compresserie mais je vais vérifier je cherche et je vous tiens au courant alors c'est bon j'ai trouvé les pièces de compresserie attendez j'ai juste un ennemi qui est juste devant moi là voilà c'est bon alors les pièces de compresserie elles sont les pièces de véhicules plutôt elles sont à la compresserie donc il y en a une qui se trouve juste ici attendez je casse ça donc juste ici vous interagissez avec vous la récupérez il faut en trouver trois donc en réalité il y en a à la compresserie donc juste ici et il y en a à dirty docks par ici alors moi je vais vous montrer celle de la compresserie donc il y en a trois j'en ai vu une tout près voilà la deuxième année ici et la troisième ne doit pas être trop trop loin donc je la cherche la troisième c'est moi j'ai trouvé la dernière pièce qui manquait donc elle se trouve à dirty docks donc juste ici donc désolé je suis dans la tempête donc vraiment juste ici dans un container bleu regardez donc juste ici donc je regarde aux alentours comme ça vous pouvez vous repérer et en fait elle est franchement elle est bien cachée en fait y en a deux qui se trouvent à la compresserie et une qui se trouve à dirty docks exactement là où je viens de vous montrer le quatrième défi est de conduire un véhicule de steamy stack à plaisante parc alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller à la pompe à essence qui se trouve juste à côté de steamy stack comme ça vous remplissez votre véhicule d'essence et ensuite vous vous rendez à steamy stack alors quand vous arrivez à steamy stack je vous conseille de sortir du véhicule et de re rentrer dans le véhicule pour être sûr que le défi s'enclenche bien et qui comprend bien que vous démarrez de steamy stack donc quand vous êtes rentré dans la voiture là où vous dirigez vers plaisante parc donc là dans le gameplay je l'ai fait avec une voiture de course vous pouvez même utiliser le boost quand vous arrivez près du sable vous verrez que vous aurez assez d'essence pour faire ce trajet donc n'hésitez pas à utiliser un petit peu le boost si jamais vous voulez accélérer dans le sable ou à certains endroits alors vous pouvez aussi utiliser une voiture normale ça fonctionnera ou un taxi ou même un pick up logiquement n'importe quel véhicule vous arriverez à faire la distance si bien sûr vous avez je pense un minimum de 50% d'essence et quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez 20.000 xp le cinquième défi est de conduire à travers des cercles enflammés alors pour réaliser ce défi je pense que vous allez devoir passer entre trois cercles enflammés donc là je vais vous montrer les emplacements alors déjà rendez vous un peu à droite de craggy cliff au même endroit que moi il y a souvent un véhicule donc prenez ce véhicule et dirigez vous vers le petit circuit de terre là où il ya des tondeuses à gazon donc là exactement devant les tondeuses à gazon il y aura un cercle enflammé vous aurez juste à passer dedans avec votre véhicule ensuite un peu plus loin vers le pont bleu donc à droite du pont bleu il ya une petite montée de terre comme ça et là logiquement au bout de cette montée de terre vous avez un cercle enflammé donc passer avec votre véhicule dedans pour valider le deuxième cercle enflammé et le troisième emplacement se trouve au dessus de plaisante parc là où il y a une rampe en bois logiquement il y aura le cercle enflammé sur la première rampe ensuite il ya deux autres rampes qui suit plus bas mais bon là je pense qu'il n'y aura pas d'autres cercles enflammés sur les deux autres rampes mais de toute façon normalement vous n'avez que trois cercles enflammés à passer dedans et je viens de vous les montrer dans le gameplay donc logiquement quand vous aurez passé dans les trois cercles vous débloquerez vingt mille xp le sixième défi est de trouver des indices à plaisante parc au liège et à l'asie lake alors le premier emplacement que je vous montre c'est celui qui se trouve à au liège donc regarder dans cette petite maison mais juste là il y aura des indices à l'intérieur alors il faudra interagir avec une indice en particulier donc cet indice c'est la boîte aux lettres non voilà juste ici maintenant je vais aller à plaisante parc et je vais vous montrer le deuxième emplacement d'indice alors le deuxième emplacement d'indice se trouve par ici donc regardez regardez bien où je suis ici il ya une petite boîte aux lettres hop vous interagissez avec donc là je vais vous montrer sur la map exactement ici à plaisante parc donc rendez vous à cet emplacement là et interagissez avec la boîte aux lettres donc maintenant je vais vous montrer le dernier emplacement qui se trouve à l'asilek et le troisième et dernier indice se trouve juste ici à côté du van de réat de rétablissement à l'asilek donc juste ici il ya des boîtes aux lettres donc vous faites carré enfin action pour fouiller et vous aurez trouvé les trois indices à holly edge plaisante parc et l'asilek donc je vous montre sur la sur la map que ça se trouve juste ici voilà quand vous les aurez trouvés vous aurez validé le défi et vous gagnerez 20 000 xp le septième défi est de détruire des niches alors pour réaliser ce défi vous allez devoir détruire trois niches ces trois niches vous pouvez facilement les trouver un peu n'importe où derrière les maisons qui se trouvent à holly edge à plaisante parc etc mais là je vais vous montrer un emplacement à rétairo où là il ya carrément six niches directement dans le jardin donc à mon avis les propriétaires soit ils font en commerce de niche ou soit ils ont acheté un maximum de chiens pour la nouvelle saison je n'en sais rien mais en tous les cas si vous vous rendez au même endroit que moi dans le gameplay à rétairo dans cette propriété vous verrez qu'il ya six niches qui vous y attendent et là vous aurez juste à en défi et gagner 20 000 xp et le huitième et dernier défi qui est la quête légendaire est d'infliger des dégâts avec des armes légendaire alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver une arme légendaire donc à ne pas confondre avec une arme exotique donc les armes légendaire elles ont une couleur en or comme ça orange donc par exemple là dans le gameplay j'ai une p90 en or donc ça aurait très bien pu être à une scar ou autre chose même un petit gun en or donc ça ce sont des armes légendaire parce qu'on peut le voir la couleur est là un peu orange or alors quand vous avez trouvé une arme comme ça vous allez devoir faire 1500 points de dégâts à des adversaires pour gagner 55000 xp alors j'ai une petite astuce pour vous si maintenant vous voyez des acolytes dans la map genre des acolytes qui spawnent un peu partout là si vous leur tirez dessus avec une arme légendaire ça comptabilisera vos dégâts et donc ça fonctionnera pour réaliser le défi et vous pouvez même par exemple aller à colossal calisium donc quand vous avez le gladiateur en plein milieu vous pouvez le provoquer en duel et bien provoquez le en duel et fait un duel avec et ensuite infligez lui des dégâts pour que ça comptabilise dans votre défi alors j'ai une autre petite dernière astuce mais je suis pas sûr que ça fonctionne par exemple les personnages quand vous leur tirez dessus et qu'il ya un point d'exclamation rouge qui se mettent au dessus de leur tête ils vont commencer à vous tirer dessus et je pense que si c'est le cas vous pouvez utiliser votre arme légendaire pour infliger des dégâts assez à ces personnages et faire en sorte d'avancer dans vos dégâts de défi alors il faut savoir que ce défi est un défi à étapes la première étape vous faire apporter 50000 xp la deuxième étape 22000 mais la deuxième étape il faudra infliger 3000 de dégâts puis ensuite la troisième étape ce sera 4500 la quatrième étape c'est 6000 et ensuite la dernière et cinquième étape c'est 7500 dégâts et pour l'étape numéro 2 3 4 et 5 vous gagnerez 22000 xp pour chaque étape donc si vous faites 7500 points de dégâts avec une arme légendaire vous débloquerez au total plus ou moins 150 mille xp donc voilà c'est vraiment pas négligeable donc n'hésitez pas à réaliser ce défi donc voilà qui termine cette vidéo j'espère que ce guide complet vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace